Bonjour à tous, c'est Alex Benito, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour des jeux rétro de management football. Aujourd'hui, on va parler de Roger Lemaire, la sélection des champions. C'est un jeu que je n'ai jamais eu, mais on m'en a beaucoup parlé. On va aller voir ce que ça vaut directement dans le jeu. Roger Lemaire, la sélection des champions 2004. C'est un jeu qui a été conçu et publié par Codemasters. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec les jeux de F1 ensuite, ça peut présager de bonnes choses. Même si j'avoue que de base, je suis plutôt méfiant des jeux qui portent le nom d'un coach. On l'a vu avec Guirou qui a été la chute aux enfers. Et Roger Lemaire, pourquoi pas ? Après toute petite intro 3D, Codemasters est plutôt bon là-dedans et ils savent le faire. A voir si ça marche aussi dans le jeu. Parce qu'il y avait souvent un grand écart à l'époque entre des superbes cinématiques et dans le gameplay. Ce n'est pas du tout ça. Donc on va voir. C'est vrai qu'en général, Roger Lemaire, Guirou, quand tu utilises le nom d'un coach pour faire vendre ton jeu, déjà de base, tu n'as pas trop d'arguments. Donc on va aller voir ce que ça va donner. Nouvelle partie. Donc on voit les équipes. Apparemment, il n'y a pas les licences. Évidemment, Division 1, Division 2. On a beaucoup de choix de club, mais ce n'est pas les vraies licences. Puisque même c'est Première Chipe et pas Première Ligue. Il n'y a aucun logo sur les maillots. On peut aller chercher. Je vais jouer avec Liverpool, ça change. Toujours un petit souci. Quand tu n'as pas la licence et que tu n'es pas forcément approuvé. Ou tu n'as peut-être moins de moyens aussi. Donc vis-à-vis de la concurrence qui était très très forte à l'époque, ne pas avoir la licence, c'était un gros défaut. Nous voici. Nous voilà dans le menu. Le menu qui est plutôt pas mal. Voilà, je ne vais pas trop critiquer non plus. C'est vrai que ça a l'air assez clair. On a l'équipe, la fameuse équipe avec Arikiwell, Gerrard, Michael Owen aussi, Milan Barros, le Talec, Sinama Pongol. Quelle équipe, quelle équipe. Donc on peut se diriger comme ça. On peut aller voir les tactiques d'équipe. Il y a plein de choses à aller voir. Notamment sur la tactique de match actuel. Plutôt profond, plutôt haut, plutôt attaque, plutôt défense, plutôt jeu court, plutôt jeu long. Bon, ça c'est ce qu'on travaille, mais c'est aussi ce qui est ressenti en match. Donc il y a toute de la data qui est prélevée. On a toute la messagerie avec les prochaines rencontres, ainsi que les trophées. Toutes les infos sur les différents classements, que ce soit en division 1, 2, 3, première chip aussi. Et on a ensuite toutes les stats, plus de la modélisation 3D des stats. Alors ça, c'est vraiment une belle surprise. Parce que, je rappelle qu'on est fin 2003, pour la sortie de ce jeu. Et d'avoir déjà des modélisations 3D comme ça. Il y avait pas mal de jeux qui ne le faisaient pas. Donc j'ai hâte d'aller voir ce que ça vaut en match. Parce que là, c'est très joli. C'est très joli, c'est plutôt ressemblant. On peut aller voir en France, par exemple. Si il y a un petit effort de faire le stadium. Si je vois un effort pour le parc ou encore pour le vélodrome. Ouais, ça ressemble. Là, même Louis II, Louis II, c'est super bien fait. Ouais, ouais, il y a quelque chose. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Ouais, Gerland, c'est vrai que c'était Gerland à l'époque. On a les critères de recherche sur le Mercato. Donc on va pouvoir aller chercher des joueurs comme ceci. Tout ce qui est budget, finance, relevé, etc. Les assistants. Donc tout ça, c'est le staff. Donc c'est quand même bien complet. C'est quand même plutôt complet. Avec tous les salaires aussi à gérer. Et les sponsors. Les sponsors avec Mitre, avec Kappa, Reebok. HSBC. Donc le stade, on peut l'améliorer. On voyait que là, on peut le déconstruire. Pour pouvoir améliorer certaines tribunes. Il faut voir ça avec les investisseurs. On propose de l'argent pour construire de nouvelles choses. Les attentes. Donc ça aussi, c'est important. Franchement, ça va faire 20 ans. 2003-2004 jusqu'à 2023-2024. Cette année, on est 20 ans en arrière. Finalement, je suis fou. 20 ans en arrière. Et il y avait déjà l'évaluation des directeurs. Et l'évaluation des supporters. Donc au final, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu quand on a l'habitude de ce genre de jeu. Et après, on peut tout voir sur un joueur. Par exemple, Rizeux. 23 ans. Et il a certaines capacités. Notamment de corner et de coufran. Harry Kewel. Très très bon en dribble. Il n'y a pas de nombre. On a l'habitude d'avoir un nombre sur 20 ou sur 100. Par exemple, il a 99 de tir. Là, on a des barres. Donc ce n'est pas toujours évident de pouvoir comparer. Comparer avec Steven Gérard, par exemple. Qui est dans la position appel créativité. J'ai envie d'aller voir au match suivant. Pour voir un petit peu ce que ça donne sur la pelouse. Quelles consignes on peut donner en match. Et des offres de transfert qui viennent de tomber. Notamment, 46 millions pour Gérard. Ben non. On ne vend pas Steven Gérard. Vous êtes fou. Et Celtic pour Biscane. Je ne connais pas trop Biscane. On va dire oui. Histoire de voir ce que ça va donner. Michael Owen aussi. Quasiment 50 millions pour l'époque. C'est énorme. C'est énorme pour l'époque. Appel de match amical. Ok. Nouvelle offre de transfert. 68 millions pour Michael Owen. Ce n'est pas un transfert qui s'est passé hier. Est-ce qu'il n'est pas allé au Real Madrid ? Owen. Alors, je ne sais pas si c'est cette saison-là par contre. Je refuse tout. On ne va pas vraiment pousser cette carrière au maximum. Nous sommes en mode découverte. J'espère que ça vous fera ressortir quelques souvenirs. La nostalgie. Je sais que cette série de vidéos vous fait réagir. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. J'espère que ça vous plaît. On va continuer comme ça sur d'autres jeux. On commence à avoir plutôt fait le tour et avoir une compréhension globale. Et je trouve que c'est important, même pour les jeux d'aujourd'hui. Je pense que si tu as envie de te lancer dans un jeu comme Football Manager, je pense que les développeurs de Football Manager doivent avoir joué à ces jeux qui sont sortis à 20 ans. Parce que même il y a 20 ans, tu n'avais peut-être pas les compétences techniques, mais il y avait des idées. Et peut-être qu'il y a des bonnes idées qui se sont perdues. Et je pense que c'est important dans sa culture de savoir un petit peu ce qui se faisait avant pour savoir ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des améliorations ? Ou est-ce qu'il y a des oublis ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait remettre sur la table ? Ce qu'il n'y avait pas trop à l'époque, c'est tout l'aspect gestion et formation des jeunes. Formation des jeunes, tu veux faire un live ban sur des vieux jeux, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas les jeunes bousses. Tu n'as pas les jeunes bousses. Match amical contre l'Alder Schott, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Avant le match, je peux... Ça, c'est l'équipe à dominer. Émile Eski, qui est plutôt très bon. Il n'avait que 26 ans. Owen avait 24 ans. Murphy, je ne sais pas trop qui c'est. Moi-même, Amman, ça ne me dit rien. Gerard Ware, Equivalway. Finan, oui, Steve Finan. Samy Pia. Enchose, un petit peu moins par contre. Jamie Carragher. La charnière, Carragher, Ipia, on la connaît bien. Moi, j'ai connu plus l'équipe 2006, 2007, 2008. C'est un petit peu vieux, ça, pour moi. Eh bien, c'est parti. Regardez le match. Ensoleillé, c'est parti. Alder Schott contre Liverpool. Petite animation, petite caméra qui bouge. Alors, il y a des barres noires sur l'écran et j'en suis désolé. J'ai essayé plusieurs fois de relancer le jeu. Je pense que j'ai un problème d'émulateur. Et du coup, j'ai des barres qui viennent fausser un petit peu le truc. Je pense que l'adaptation entre les vieux jeux et de le faire tourner, c'est un gros problème que j'ai. Et je peux en parler pour vous montrer tout ça. Notamment avec Football Manager 2005. Je n'arrive pas à le faire tourner. Pourtant, il est derrière moi. Je l'ai acheté d'occasion. Et je n'arrive pas à faire tourner FM05. Parce que le Windows est trop récent, en fait. Et donc, sur ces vieux jeux-là. Là, j'arrive à le faire tourner. Mais le côté graphique en prend un coup. Donc, je suis désolé par avance. Mais ça va quand même nous permettre de voir les actions. Et je trouve la modélisation incroyable. Incroyable. On est en 2003-2004. On est en 2003-2004. Codemasters. Venez coacher Sport Interactive. Je suis désolé. Venez nous montrer comment on fait dans FM. C'est beau. C'est beau. Ok, c'est robotisé. Mais ça a 20 ans. Ça a 20 ans. Imaginez avec 20 ans de perfectionnement. 20 ans de travail. Tu sors en jeu chaque année. Chaque année, tu sors en jeu. Ça veut dire que tous les ans, tu modifies, tu améliures, tu ajoutes des animations. Ce gameplay-là serait incroyable après 20 ans de travail. Regardez-moi ça. Faisons abstraction de ces petites barres noires. Mais le gameplay est beau. C'est beau. On voit les actions. Ok, c'est un petit peu lent. C'est un peu vieillissant. C'est normal. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est une très très brève surprise, ce Roger Lemaire. C'est une incroyable surprise. J'étais pas prêt. J'avoue que j'étais pas prêt. Je suis passé à côté de ces jeux-là. Je connaissais absolument pas. Il n'y avait jamais joué. Je connaissais deux noms. Owen qui va décaler. Murphy. Allez, Murphy. On va centrer. Il y avait Owen à la retombée, la tête d'Owen, la Red Bull. Mais franchement, je me verrais bien faire une carrière sur ce jeu. Parce qu'il y a de l'idée. La caméra est assez près du terrain. Les joueurs sont tout deain bien modélisés. On ne va pas déconner. On ne va pas déconner. Ah ouais, je suis choqué. Je suis choqué. C'est... Waouh ! Je n'avais pas vraiment d'a priori. Si ce n'est que le nom de la licence, Roger Lemaire, ça ne m'évoquait pas un franc succès. Mais plutôt incroyable. D'ailleurs, Roger Lemaire, il y a eu... Ça, c'est la version Roger Lemaire, la sélection des champions 2004. Il y a eu le 2005 qui s'arrête là, je crois. Je crois que le dernier Roger Lemaire, c'est celui d'après, qui est le 2005. Le 2005, ils ont pu récupérer quelques licences. Donc, commencer à avoir les logos sur les maillots et tout. Donc, la modélisation. Oh, le but ! La manette qui tremble. But des mille. Bah, c'est beau, franchement. Franchement. Tu me mets ça sur FM, mais j'y suis H24. Même si ce n'est pas du tout la priorité de Football Manager aujourd'hui. Attention. Je balance des arguments et tout, mais on est bien conscients. Et eux aussi, l'annoncent que la priorité de Football Manager et de Sports Interactive n'est pas de développer le visuel et le gameplay. Pas du tout ce qu'ils veulent. Voilà, les frappes, les arrêts. Non, mais moi, j'ai l'impression d'être sur un jeu... Ouais, 2010, 2015. Le but, voilà. Michael Owen. Sans problème, quand je vois ça. Sans problème. 2010, 2015, ça ne me choquerait pas. Le jeu avait 10-15 ans d'avance. Je trouve que c'est ouf. C'est une super découverte. Je suis très content d'avoir fait ce jeu. Pourtant, j'ai hésité. J'avais peur d'avoir rien à dire. C'est Roger Le Maire, la sélection des champions. Mais je suis bien content de l'avoir découvert. Et j'espère que vous aussi. Oh là là, ce qu'il a mis Owen crochet. Alors là, ça serait beau de passer un coup franc, par contre. Oh là là, mais oui, mais oui. Qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais... Je suis sur le cul. Je suis sidéré. Et je pense que je ne fais que dire ça. Je n'arrête pas de le répéter. Mais c'est incroyable. C'est juste un truc de ouf. Choqué à tel point... Après, ça ne m'étonne pas. Codemasters, ils sont trop forts. Codemasters, ils sont vraiment trop forts. Je le dis encore aujourd'hui. Ils ont révolutionné la licence F1. Partout où ils sont passés, moi, tous les jeux, ils ne m'ont jamais déçu. Alors peut-être qu'ils ont fait des... Sur Roger Le Maire. Alors là, super surprise, les gars. Franchement, le moteur 3D, il est travaillé en finesse aux petits oignons. Eh bien, je suis très, très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, s'il y a d'autres jeux qui vous ont marqué. Si vous avez envie qu'on aille découvrir ou me faire découvrir d'autres jeux de gestion ou de football de l'époque. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Salut, salut !